Wesh la Mif, CBRH, mode carrière, PSG, épisode 7 Donc les gars c'est parti on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière avec le PSG Donc on va directement aller voir le calendrier comme d'habitude Voir ce qui nous attend, on va commencer à attaquer le mois de décembre Donc là novembre on affronte Angers Ensuite on part sur le mois de décembre avec Montpellier, Nice, match de coupe face à Bordeaux Donc je pense les gars pour cet épisode là on va essayer de faire jusqu'à Bordeaux Jusqu'au match de coupe de Bordeaux je pense, ça serait bien Donc voilà 4 petits matchs tranquille Donc c'est parti on ne perd pas de temps On va directement se diriger vers le match contre Angers Donc un match qu'on espère gagner donc on va aussi faire un petit tour au classement Donc on est à 35 points, 4 points de Monaco Donc légère avance, légère avance suffit On n'a même pas de match d'avance Donc ça suit très près également de la part de Lyon Et euh... Ouais bon Lyon ils ont une journée en plus Donc voilà on va dire que Monaco nous suit de très près Donc on va juste aller vérifier les gars la compo Donc qu'on rejoue avec ce 4, 2, 3, 1 ou pas Verratti, Rabiot, Benarfa, Pastore, Marez, Rashford, Dybala Ouais on laisse ça comme ça les gars Et on va attaquer le match On va attaquer le match donc les gars ça faisait un petit moment Enfin un petit moment C'est vrai que le mode carrière j'ai pas pu en faire énormément Depuis le début de la sortie de FIFA 17 Bah c'est le 7ème épisode seulement Donc c'est vrai que j'aurais voulu vous en faire beaucoup plus Malheureusement manque de temps Assez occupé On va essayer de se rattraper les gars pour ce mois de décembre Normalement je serais un peu moins chargé Donc je vais essayer de vous faire ça au mois de décembre Je vais vous balancer pas mal d'épisodes Je sais que c'est très demandé au niveau du mode carrière avec le PSG Vous êtes beaucoup à apprécier Donc voilà je vais tout faire pour le mois de décembre Vous mettre bien Et on va voir Donc c'est parti là les gars C'est parti match face à Angers Il faut rester sur la bonne prestation qu'on faisait Tout simplement la bonne courbe de victoire qu'on avait Donc il faut continuer comme ça C'est vrai que Lyon nous avait battu dans le match Enfin dans l'épisode précédent Mais bon après Lyon a toujours du mal Faut avouer Mais bon On va essayer de se rattraper sur ce match Donc normalement il devrait avoir sorti il me semble Ouh ça joue très très bien Joue très très bien Allez Au contre-attaque On essaye d'aller vite Ben Arfa Ben Arfa Rashford Rashford Très bonne entente avec Dybala Rashford On avait pu voir dans les épisodes précédents Dybala qui commence aussi à être très très bon Aussi bon qu'on l'attendait Ohlala Ah Rabio Rabio aussi Rabio vraiment Il n'y a rien à dire Rabio il ne met pas de plus en plus sur Attention Attention Rashford Rashford c'est qui qui demande la balle Ben Arfa Ben Arfa Ben Arfa l'enveloppé Allez on reprend Yes les gars le but directement 8ème minute Donc but de Dybala il me semble Et ouais on parlait de Dybala donc voilà Il fait le taf bien comme il faut Dybala Sur ça il n'y a rien à dire 1 à 0 les gars directement à la 9ème minute Ça va très très vite Très 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 vite Rashford aussi qui est très très bon On a vraiment bien fait de l'acheter On aurait pu croire que parce qu'il est jeune etc Ça ne le faisait pas Mais non Honnêtement il a tout ce qu'il faut Rashford On récupère très très bien là Au milieu de terrain Vraiment très très bien Verratti Rabiot on a trouvé une très très bonne paire Après c'est vrai que je pense à A prendre Kroos les gars Je ne vous le cache pas Kroos ou Bousquet Comme un abonné me l'avait demandé Mais après ça reste à voir Parce que l'équipe est bonne Donc je ne sais pas si vraiment Oh ça va vite ça va vite Allez Rabiot Voilà la faute Non même pas Ouh le très très bon tacle Alors pour moi il me semble qu'il y avait faute Il y a de Marès qui ne s'est pas très bien Qui ne s'est pas montré jusque là Il va falloir qu'il se rattrape un peu Bon Marès c'est toujours Marès Fin de la première mi-temps T'en mettre un autre Rashford Rashford Ouais Rashford Il manque d'agilité Rashford C'est vraiment son gros gros point faible Voilà Fin de la première mi-temps Pas besoin de regarder les stades Grosse domination C'est évident Après 1-0 On aurait pu faire mieux Un petit 2-0 ça aurait été bien Mais 1-0 avec une domination C'est beau à voir aussi Attention Attention Rashford Rashford Voilà c'est bien remis Rabiot Rashford Rashford directement pour Verratti Verratti la frappe Attention Attention Allez Pastore côté gauche Pour l'instant Pastore Yad Marès On ne les voit pas trop On voit surtout que là On a un jeu orienté vers Tout simplement Le très bon tac C'est dommage C'est pas récupéré On voit qu'on a un jeu orienté vers C'est à dire vers Attention Attention Et voilà A l'égalisation Grosse 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 erreur défensive Grosse grosse erreur défensive Regardez Il passe totalement C'est anormal qu'il passe comme ça Il y a la porte il me semble Qui vient essayer de la De la reprendre Au dernier moment Mais ça passe pas Donc 1-1 Très bonne Deuxième mi-temps d'Angers Dès le début Donc ça C'est bien aussi pour Pour le jeu Tout simplement Dibala Très bonne face Pastore Pastore Dommage Rashford n'a pas suivi Attention Attention Faut récupérer ça Faut récupérer ça Pastore Rabiot Rabiot Et non Et non Et non Oh là là Je crois qu'on va obtenir Les gars le nul Face à Angers Oh C'était vraiment pas prévu Allez Pourquoi pas un contre Et non Donc les gars Victoire Enfin plutôt Match nul Inattendu Face à Angers Donc après Très très grosse Première mi-temps Angers a su A su jouer avec A su jouer avec Avec ses atouts Tout simplement Ils ont très très bien défendu En seconde période Donc voilà C'est mérité pour Angers Match nul Dommage Dommage On voulait une victoire Mais bon Le dispositif était bien On a bien joué On va juste pas se tourer Côté gauche Des fois c'est ça Des fois c'est pas ça C'est de l'incerté un peu Donc je sais pas On va voir ce qu'on va faire En tout cas Nous on se retrouve pour le match Face à Montpellier Juste avant de se retrouver Les gars Face à Montpellier Donc on va On va recruter les gars Un jeune joueur Donc Benjamin Schaffer Donc gros gros potentiel Qui peut monter Entre 85 et 90 Il a 60 de notre général A 16 ans Donc c'est pas mal du tout Puis on a un objectif De recruter des jeunes Etc Par rapport au statut de coach Qu'on a au PSG Donc voilà On va le recruter Donc on va lui proposer Donc ne pas préciser Donc 500 euros On met le minimum Lui il veut 2 ans On lui met On lui met 3 ans quand même Je pense pas qu'il refusera Et voilà c'est parti On propose juste un petit contrat On va voir également Pour Jeanne Fischer Donc AG1DD Potentiel et moyen Donc je pense que Non on va rien faire pour lui Libérer jeune joueur Je sais pas On va laisser ça comme ça Pour l'instant En tout cas on a fait une offre Pour Benjamin Schaffer Là on va se diriger Pour le match Face à Montpellier Les gars Donc voilà Tout simplement Et on va jouer le match Avec la même compo La même compo On change pas C'est juste que Voilà Même si on est déçu De ne pas avoir gagné Le match face à Angers La compo était bonne Il y avait de la construction Il y avait tout ce qu'il faut Donc c'est juste à nous D'être plus efficace devant Et de mieux défendre Surtout parce qu'on On s'est fait prendre un but Sous une grosse grosse clave défensive Qui vient surtout de Je dirais Marquinhos Malheureusement Marquinhos que j'aime beaucoup Mais sur ce coup Laporte c'est lui Qui a essayé de rattraper ça Au dernier moment Marquinhos je sais pas Comment il a pu se faire manger ça Enfin se faire manger Par l'attaque en danger Aussi facilement Mais en tout cas Voilà La défense est quand même pas mal Sur la défense On a rien à dire Après c'est sûr que Laporte Marquinhos C'est déjà un joueur Qui Voilà Qui n'ont pas encore Une grosse grosse expérience Donc Donc voilà Pourquoi pas recruter Un gros gros défenseur Par la suite On verra bien Ou simplement un Varane Varane je sais qu'il a été Beaucoup demandé Donc voilà On va voir ça Allez Pastore Ben Arfa Rashford Rashford on revient S'il faut Rabiot Marès Non c'est Ben Arfa Attention Dibala Rashford Rashford il est passé Oh dommage 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 Rabiot Très très bonne récupération Très très costaud Rabiot Franchement sur ça C'est un très très bon milieu Attention La passe pour Ben Arfa Bah Ah là 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 Ça aurait pu faire mal Dès le début Encore une fois Rabiot qui pèse vraiment dans le jeu Rabiot attention Récupère C'est qui qui récupère C'est Pastore 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 Oh là là Montpellier qui joue très très bien Et voilà Et voilà le but de Montpellier Oh là 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 C'est très très bien joué Très très bien joué De la part de Montpellier Honnêtement c'est mérité Grosse grosse domination De leur part Donc Voilà Rashford Rashford Qu'est-ce qu'il fait Rashford ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là On est sonné là Là j'ai l'impression Qu'on est sonné 43ème minute But de Montpellier Après une grosse grosse domination On n'arrive même plus à avoir la balle Enfin là je ne comprends pas là Je ne comprends vraiment vraiment pas Donc je pense qu'il y a vraiment Des changements à faire là Sur ce coup Sur ce match là On va laisser finir la première mi-temps Et voir les stats Parce que là C'est impressionnant Comme Montpellier Ce qu'ils viennent de nous faire Regardez Ouais ouais On a la pression là On a la pression Montpellier 1 à 0 pour l'instant Un autre gros défenseur Si on veut jouer comme ça 1 3 5 2 Rian Marez Rian Marez Rian Marez a très très bonne passe Très très bonne passe Tac il est passé Dibala 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 Yes le but de Rashford Les gars But de Rashford Non Ouais but de Rashford Juste avant l'égalisation Donc toujours avec le 4 3 5 2 Finalement Ce n'est pas forcément le dispositif Même si c'est vrai que défensivement Ça pêche un peu Peut-être parce qu'on n'a pas 3 3 gros défenseurs Donc Mais voilà On voit que ça tient quand même Enfin offensivement Il y a du potentiel C'est sûr Après on s'est fait dominer C'est vrai Pas parce qu'on a mis un but Qu'on va tout rechanger Maintenant on change quand même le dispositif On voit la deuxième vitesse Ce que ça va donner On voit directement là Avec le changement Attention 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 Oh là là Oh là là Passe pour Dibala Directement Dibala Allez yes Et voilà les gars Le 2 à 1 Directement Deux buts coups sur coups On remonte fort 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 Sur ce match là Yes 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 Oh là là On perd des espoirs Parce que franchement Montpellier nous avait fait Nous avait foutu Une sacrée sacrée pression Honnêtement Voilà quoi Donc ça fait plaisir de revenir Dibala qui récupère très très bien aussi Je pense que Le souci n'était pas au niveau du dispositif Mais au niveau de la fatigue Tout simplement Donc on va voir On va voir On va voir après On va essayer de corriger ça Attention Attention Faut pas se faire prendre un but direct A ce niveau là quoi Attention 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 Allez Allez Fabio L'offensive Pourquoi pas Le 3 à 1 Ça serait pas mal Le 3 à 1 Rien de ma reste Rien de ma reste Et non Et non Ah là là Victoire 2 à 1 Les gars Donc on a vu quand même Qu'il y a des signes Des signes de faiblesse Tout simplement Par rapport A Aux deux derniers matchs Même si on gagne On fait un match nul On voit qu'il y a des signes de faiblesse On aurait pu limite Perdre nos deux matchs Si ça jouait à quelques A peu Donc moi Je vais aller Je vais aller corriger ça Je pense Et je reviendrai Vous dire ce qu'il en est On se retrouve les gars Juste avant le match de championnat Le prochain Donc le 3ème de cet épisode Donc regardez C'est bien ce qu'on disait les gars Donc Marco Verratti Petit coup de fatigue Coach Même si j'aimerais disputer Tous les matchs Un peu de repos Me ferait du bien Parce que je me sens épuisé Autre message Un peu plus sérieux Je suis vraiment au bout du rouleau Mais si vous pensiez Qu'il fallait me faire jouer Alors je comprends Donc voilà C'est bien ce qu'on pensait Le problème Il est plutôt d'un bon coup de fatigue De la part de Verratti Mais je pense que c'est pas le seul C'est peut-être le seul à se manifester Mais c'est pas le seul J'ai vu qu'il y a de Marès Qui aussi était assez Assez épuisé D'ailleurs un abonné M'avait dit De faire sortir Tout en temps Il y a de Marès C'est ce qu'on va faire les gars Tout simplement Donc on va Rester sur Je pense Un schéma Trois défenseurs On va rester sur un schéma Trois défenseurs Mais on va donner un peu la chance Aux autres Donc Marès On le fait sortir On fait rentrer Qui on a Qui on a Qui peut jouer Ben Onas tout simplement Un joueur sur qui on compte Ben Arfa On laisse Pastore On laisse Verratti Verratti On fait sortir On fait entrer On peut faire entrer Qui Demancy Caligari Caligari Il a combien Il a 18 ans Ok 18 ans c'est pas mal On fait entrer Caligari En MDC Pastore Dibala Rashford Devant on a Qui Dibala On le fait sortir On fait entrer Nesri Nesri Le petit jeune Qu'on avait acheté De Malaga Ben Arfa Pastore Pastore On fait entrer Kese Voilà on fait un peu Tourner l'effectif C'est pas mal Même Kipembe On va faire sortir Avant le match On va faire reposer Qui Marquinhos Laporte Toruye Je sais pas trop Je dirais Laporte Au Marquinhos Je sais pas Allez Marquinhos On va faire sortir Marquinhos Déje On laisse Même Déje On va faire sortir Les gars On va laisser se reposer On va faire entrer Descans Ouais Descans Je sais pas comment on dit Et c'est parti On modifie la petite compo Toujours dans un petit schéma 3-5-2 Voilà on fait reposer Un peu Ceux qui ont besoin de repos Et on attaque Le prochain match Face à Nice Donc match assez chaud Parce que Nice Et Ah ouais non Ils sont pas super Bien classés Ils sont pas d'Aïsie 1er Mais voilà Nice C'est une bonne équipe Donc A se méfier A se méfier On va prendre quel maillot Dommage qu'on a pas Dommage qu'on a pas les maillots Là Ce serait bien De les débloquer plus tard On va mettre le maillot blanc On va leur laisser le maillot noir Comme ça On voit bien la différence Et c'est parti On attaque ça C'est parti On attaque ça Rabiot Capitaine Sur ce match là Ouais ça me plaît bien Rabiot Capitaine Parce que C'est un jeune Qui est en train de faire sa place Dans ce collectif Donc voilà Pourquoi pas Allez On espère vraiment cette fois Une bonne maîtrise Bon après c'est sûr Que les gars Si on fait sortir Rennes Marez Qu'on fait rentrer Ounas C'est pas pareil On fait sortir Pasteur On fait rentrer Ressé Bon ça c'est à peu près Du équivalent pour moi Mais après bon On fait sortir Marquinhos On fait rentrer Je sais plus Qui Pembé Ou je sais pas quoi Ouais Ça va être plus chaud Ça va être plus chaud Aussi Caligari On passe de Verratti Donc voilà Mais bon On a un beau collectif Voilà Après il y a des jeunes joueurs Qui commencent On va dire Qui n'ont jamais encore Vraiment joué Comme Caligari Etc Donc voilà Ça a lui aussi de prouver C'est sur ce match là Ce genre de match Qu'il faut prouver Donc on va voir Ce que ça donne En tout cas Pour l'instant Il monte bien Et directement le but Oh là 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 Les gars Directement le but De la part de Nice Très très bonne phase de jeu On s'y attendait pas Du tout Pardon Mais on voit que Voilà Quand il n'y a pas d'écra Dans les caches Ça change 1-0 directement pour Nice Oh là là Va falloir attraper ça Les gars Parce qu'on veut quand même Pas une défaite C'est vraiment grave là Parce que là Frappe 2 Oh là là Oh là 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 Les gars On revoit ça Franchement Bah ouais Franchement c'est Ah non Ils nous battent là Ils nous battent sur ce match Les gars Un but de Pléa Et un but de série La très très bonne frappe de série Bien joué Bien joué Tout simplement On félicite quand même Même si on perd Il faut rester honnête Sur ce match là Ils sont meilleurs Après Est-ce qu'on peut rattraper ou pas Telle est la question Allez Oh là là C'est très très bien fait de leur part Très très bien fait de leur part On va essayer de le bouger Attention On va essayer de le bouger C'est récupéré L'arrêt de descans La porte Pourquoi pas le contre Le contre c'est maintenant De toute façon Le contre c'est maintenant Si on veut marquer Oh là là Non on n'y arrivera pas On n'y arrivera pas sur ce match Très très bonne prestation de Nice Oh là là Pourquoi pas au moins 8 pour l'honneur Et non 2 à 0 victoire de Nice les gars Donc défaite Après avoir mis au repos Verratti Kian Marez Marquinhos Donc voilà C'est comme ça Des fois on perd Des fois il y a des choses Qui font qu'on ne maîtrise pas Pas tout dans un match Et voilà Donc nous les gars On va se retrouver pour un dernier match Dans cet épisode Match du coup face à Bordeaux On va aller essayer De refaire jouer Verratti Ou peut-être un dispositif Sans Verratti Parce que lui Il avait vraiment vraiment essoufflé En tout cas On se retrouve pour le match Face à Bordeaux Avec une nouvelle compo Et des nouveaux On recruse des joueurs Dans la nouvelle compo Match face à Bordeaux les gars Donc c'est parti On ne tarte pas plus Donc nouvelle compo les gars J'ai choisi un 4-3-3 les gars Normal A 4-3-3 classique Pour ce match là Tout simplement Parce que je pense Que c'est ce qui S'adapte le mieux Par rapport Au cas de chaque joueur Et notamment Au niveau de Rabiot Qui était fatigué Donc je voulais Faire reposer Verratti Mais Rabiot était vraiment fatigué Alors Verratti Un match de repos Il avait fait du bien Donc j'ai décidé De mettre Verratti Pastori Di Maria A droite Dans deux milieux Assez bons Dans la transmission de balles Etc Mares Cressé A gauche On rappelle que Ben Arfa est blessé Pour trois semaines Et voilà C'est parti Dibala en pointe Pour la défense C'est un classique Kurzawa Laporte Martignos Et Serge Aurier Donc voilà On va aller affronter Bordeaux match de coupe Donc pour l'instant Sur ce match là Bon C'est très mitigé C'est à dire qu'au début On s'est fait rattraper Par Je sais plus C'était quelle équipe Bref On a fait un match nul Ensuite deuxième match On a réussi à rattraper Mais on avait une grosse Première mi-temps Où on s'est fait manger Donc bon On a vu que c'était La fatigue des joueurs Je pense Troisième match C'est pas vraiment révélateur Parce qu'on a dû faire sortir Pas mal de nos bons joueurs Pour les faire se reposer Donc maintenant On va voir vraiment Ce que ça donne Même si c'est pas notre équipe type Voilà On devrait au moins avoir le repos Donc ça ça compte C'est pas mal Attention Oh dommage Dommage Verature aurait dû la récupérer Sur ce coup Dommage qu'il n'ait pas passé Entre deux là C'est Anne Marez Allez Allez Attention Attention Menez C'est bien Bonne défense De Marquinhos Ori qui monte très très bien Il apporte vraiment quelque chose offensivement Et Marquinhos Protège très très bien le côté droit d'Oriens En absence Donc ça c'est pas Elle n'est pas storée Allez Attention Oh là là Dommage 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 C'était bien tenté Pour l'instant On a beaucoup de vitesse On se projette très très vite vers l'avant Dibala Il est passé C'est bien Dibala Dibala C'est bien Il passe Il passe dans la surface quand même Il passe dans la surface quand même Il arme Et non Et non On va tenter attaque de folie Les gars 2 minutes Par contre Attention à ne pas se faire prendre en défense Attention à ne pas se faire prendre en défense Mais comme vous savez Moi je peux faire limite des fois perdre Que faire un match nul Donc voilà Dibala Dibala pour Ashford Dibala pour Ashford C'est qui qui revient La surface Allez Bombard Oh là 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 La frappe 2 Oh là là Oh là là C'est dommage C'est dommage parce qu'on domine largement Rabiot pourquoi pas Non 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 On va retenir un corner Il me semble On va retenir un corner Dimaria Allez Allez les gars 1 en 3 ça serait bien 1 en 3 ça serait bien Et non Et non Et non Allez Et non les gars 0 à 0 Donc match nul Oh le petit manque d'efficacité C'est peut-être l'absence de Ben Arfa Encore qu'on a à palier Donc voilà les gars Je suis désolé Sur ce match là On n'aura pas eu beaucoup de victoire Mais au moins on aura pu voir des problèmes On aura pu tester Plusieurs dispositifs On voit que les gars Que Pastore Il a un poste Il est vraiment bon On a essayé en MG On a essayé en MOC On a essayé en AG Ça ne va pas trop Par contre on voit qu'en MC Côté gauche Il a fait une très très bonne prestation Donc ce qu'il y a sur ce demi de saison Les gars C'est qu'on arrive Tout simplement à voir à peu près Oh les gars Apparemment Il y aurait la suite Tout simplement Les gars Je ne pensais pas Mais c'est vrai que c'est un match de coupe Donc il n'y a pas d'aller-retour Donc voilà On refera le bilan après les gars Désolé Je pensais que c'était fini Et qu'on finissait sur un match nul Mais finalement non Riyad Mahrez Riyad Mahrez Rashford 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 Allez Allez Et non Oh là là Je pensais vraiment que c'était fini C'est bien On a encore une demi-heure Donc pour marquer On devrait le faire normalement On devrait le faire Par contre on est en mode ultra-offensive Est-ce qu'on se remet en mode offensive Ou quelque chose dans le style Ou on laisse ça comme ça Je ne sais pas trop Je suis en train d'hésiter Ouais ouais Je pense qu'on va se remettre en mode Peut-être pas ultra-offensive Attention La contre-attaque Mode ultra-offensive Attaque de folie Pardon Dibala Dibala Allez Dibala Allez Dibala Allez Dibala Yes les gars L'ouverture du score Dans les prolongations 98ème minute Oh là là Oh là là Ça fait mal Ça fait très très mal 98 19ème minute But de Dibala On revient en mode Équilibré Tout simplement Oh là là Voilà le PSG qu'on aime voir Voilà le PSG qu'on aime voir C'est vrai qu'on aurait dû marquer Beaucoup plus tôt Mais quand on On sent que Qu'au bout d'un moment Les adversaires craquent Quoi qu'il arrive C'est juste que là On n'avait pas trop eu le temps Deuxième mi-temps Mais là On voit que les prolongations Ça risque de faire très très mal Attention si on récupère Attention si on récupère Rache fort Dommage Allez 117ème minute J'aimerais bien tenter Ultra-offensive Leur mettre une correction Leur mettre un but Vraiment sceller le match Mais j'ai pas envie De jouer avec le feu Honnêtement J'ai pas envie de jouer Avec le feu Donc on va pas le faire On va essayer de jouer intelligemment On va essayer de jouer intelligemment Non 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 Ça passe pas comme ça Ça passe pas On récupère Allez poteau Allez Lance l'offensive Lance Lance l'offensive Lance Lance l'offensive Allez Allez les gars Il nous reste un peu de temps Il nous reste un peu de temps Rashford Rashford c'est bien Il l'est remis pour Rashford Rashford devant les cash Le petit jeune de BPL Le petit jeune de BPL Oh non Ça passera pas Ça passera pas Mais c'est bien On finit avec une victoire A zéro les gars Donc voilà Match de coupe Remporté face à Bordeaux Dans les prolongations Bordeaux qui s'est Très 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 bien battu En tout cas on a pu revoir Que le dispositif là Les joueurs revenaient en place Assez bien comme il faut Donc on passe au 8ème de finale Et on affrontera sur le prochain match Les gars Lance Lance qui a battu le stade René Très très bien Ça promet un bon quart de finale Mais bon On voit que de l'autre côté Il y a qui comme grosse équipe Il y en a pas tellement Des grosses équipes Nantes Ouais Ouais ça va plutôt se passer Peut-être un match Face à l'OL Je pense En demi-finale Ça ça serait intéressant On a une bonne revanche A prendre face à l'OL Sur un match précédent Quand ils nous avaient battu En championnat Donc voilà les gars La suite des épisodes S'annonce pimenter En tout cas j'espère que L'épisode vous aura plu Les gars N'hésitez pas à me dire Qui vous avez trouvé Convaincant sur cet épisode Qu'est-ce que vous pensez De Pastore Est-ce que je le vois Au Mercato Qui arrive ou non Est-ce qu'on laisse Sa chance encore Sur une autre prochaine saison Je sais pas Quel défenseur recruter Les gars Parce qu'on voit Que défensivement Des fois ça pêche On a besoin d'un bon défenseur Il y en a plusieurs Qui m'ont proposé Notamment un Qui a répété plusieurs fois Qu'il voulait Voir Varane au PSG Donc dites moi Si c'est une bonne idée ou pas Sinon vous pensez à qui Et est-ce qu'on doit recruter Un bon milieu Du style Croce ou Bousquet Qui avait été également Demandé par un abonné Donc voilà A vous de me dire les gars Dans les commentaires En tout cas si la vidéo Vous a plu Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Un petit pouce bleu Pour soutenir la famille C'était Berrache On se dit à la prochaine Allez ciao